Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, ma chère collègue députée du Doubs-Annie Gennevard et moi-même, avons déposé cette proposition de loi au nom des centaines de maires de France qui subissent chaque année les occupations illicites par des gens du voyage et qui subissent ces occupations illicites dans des conditions où règnent en réalité l'impunité, c'est-à-dire sans moyens de lutter efficacement contre ces occupations. Si bien que nos concitoyens s'exaspèrent et viennent à considérer que certains groupes de Français, notamment certains groupes de gens du voyage, seraient plus égaux que d'autres. Cette situation est inacceptable. Cette situation est inacceptable. Après les dizaines d'incidents qui, heureusement, ne sont pas tous devenus des accidents ni des drames cet été, le droit en vigueur doit pouvoir être modifié, corrigé, afin d'équilibrer les droits et les devoirs entre les groupes de gens du voyage et les collectivités qui les accueillent. Aujourd'hui, les collectivités qui accueillent n'ont juste le droit que de subir, sans pouvoir réellement s'opposer pendant un délai d'au moins une dizaine de jours, avant de pouvoir obtenir le départ de l'occupation de ces terrains occupés illégalement. Alors, mes chers amis, la proposition de loi que nous proposons, avec Annie Gennevard, vise précisément à rééquilibrer les droits et devoirs, ce que la proposition de loi déposée par M. Rimbourg et Leroux au mois de juin, malheureusement, ne permet pas d'atteindre comme objectif, puisque aujourd'hui, ce sont les gens du voyage, y compris ceux qui s'installent illégalement sur les terrains, qui bénéficient de la protection de la loi. Demain, nous voulons que les collectivités et les Français sédentaires bénéficient eux aussi de la protection de la loi face aux occupations illégales des gens du voyage. Faisons un rapide tour d'inventaire du droit en vigueur. En contrepartie d'une obligation d'accueil des communes, le législateur a prévu deux régimes réprimant l'installation des campements illicites sur le terrain d'autrui, consacrant ainsi le principe que la liberté des uns s'arrête là où commence la propriété des autres. Défendu par Louis Besson, la loi du 5 juillet 2000 a recherché un équilibre entre la liberté d'aller et venir, le droit à un logement décent et le droit de propriété, articulant ces dispositions en trois volets. Le premier visait l'aménagement sur quelques années d'un nombre d'air suffisant pour faire face aux besoins, en imposant notamment aux communes de plus de 5 000 habitants un délai pour réaliser les investissements nécessaires et en permettant à l'État de se substituer à elles en cas de carence. Le deuxième prévoyait plusieurs dispositions destinées à soutenir financièrement les communes dans la réalisation et la gestion des aires d'accueil. Le troisième renforçait les moyens juridiques permettant de lutter contre les occupations illicites. Dans une logique de donnant-donnant, cette loi a introduit un principe clair. Seules les communes respectant leurs obligations peuvent interdire le stationnement sauvage et faire respecter cette interdiction. Toutefois, dans les faits, la complexité des procédures à mettre en œuvre pour obtenir une évacuation de résidences mobiles rendait cette possibilité largement théorique, ce qui a conduit à la modification de l'article 9 de la loi de 2000 par la loi du 5 mars 2007. Le préfet s'est alors vu attribuer le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles de gens du voyage stationnant irrégulièrement sur des terrains publics ou privés de mettre un terme à cette occupation. Il prend cette décision à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain. Sa décision est immédiatement exécutoire, moyennant un délai d'exécution de la mise en demeure qui ne peut être inférieure à 24 heures. Cette procédure ne peut toutefois être mise en œuvre que si certaines circonstances sont réunies. Le terrain occupé illégalement doit être situé sur le territoire d'une commune respectant ses obligations. L'occupation illicite doit être de nature à porter atteinte à l'ordre public, c'est-à-dire à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique. A l'issue du délai fixé dans son arrêté de mise en demeure, le préfet est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles. Toutefois, les occupants, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain ont le droit de contester la mise en demeure devant le tribunal administratif. Ce recours a un caractère suspensif. Mais le président du tribunal administratif et son délégué doivent se prononcer dans les 72 heures de la saisine. Un tel régime de police administrative n'a comme objectif que la fin du trouble à l'ordre public et la restauration de la tranquillité publique. Résultat obtenu dans le cas d'installation d'un campement sauvage par l'éviction ou, dans la plupart des cas, par le départ volontaire des occupants à l'heure et au moment qu'ils ont choisi. Il ne donne pas la possibilité de sanctionner les personnes s'étant rendues coupables de ces agissements, notamment en cas de récidive, ni de réparer les dégâts qui ont pu être causés et les préjudices subis par les personnes ayant vu leurs biens illégalement occupés. La sanction et la réparation relèvent toujours du régime pénal. La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a introduit au sein du Code pénable un article 322-4-1 réprimant de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende l'installation en réunion en vue d'y établir une habitation même temporaire sur le terrain d'autrui sans autorisation. L'infraction est constituée lorsqu'elle a lieu sur un terrain privé ou sur un terrain d'une commune, soit non inscrite au schéma départemental, soit respectant les obligations fixées par ce schéma en matière d'installation d'air d'accueil. Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, le Code pénal prévoit qu'il peut être procédé à une saisie immédiate en vue de leur confiscation, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation et à la suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans au plus. Malheureusement, nous le constatons tous les étés, tous les ans, dans des centaines de communes de France, ce dispositif ne permet pas d'obtenir une éviction d'écampements illicites dans des délais satisfaisants. Concrètement, lorsque un groupe de gens du voyage indélicat vient s'installer dans une commune sur un terrain public ou privé. Il le fait en général le dimanche après-midi, là où la vigilance des services municipaux et des élus est la plus faible, et s'installe pour une durée qu'ils auront choisi, prédéterminée, de 7 jours, 10 jours, 15 jours, sans que la loi ne donne aucun moyen aux maires responsables de leur public dans leur commune, ne donnent aucun moyen aux maires de procéder à une éviction ou à des sanctions avant le départ volontaire de ces groupes indélicats de gens du voyage. Les sanctions pénales, de fait, sont peu appliquées par le juge pénal. En 2012, en 2012, mes chers collègues, 57 condamnations seulement ont été prononcées sur le fondement de l'article 322-4-1 du code pénal. 57 sur les centaines constatées chaque année sur le territoire national. C'est dire l'impunité qui prévaut en la matière. Par ailleurs, la procédure administrative d'éviction, elle non plus, ne permet pas d'obtenir l'éviction dans des délais satisfaisants puisqu'il n'y a pas de délai rapide pour que le préfet prononce un arrêté de mise en demeure, que le délai de recours contre cet arrêté de mise en demeure est trop long et que, en plus, le recours n'est pas suspensif. Concrètement, cela signifie quoi ? Cela signifie que les gens du voyage indélicat s'installent sur des terrains de manière illégale pour la durée qu'ils choisissent sans encourir, sans jamais encourir le moindre risque de sanctions. Cette situation-là est inacceptable. L'exaspération monte et si nous voulons pacifier les relations entre les Français sédentaires et les gens du voyage, il faut donner plus de droits aux communes, plus de moyens juridiques aux élus des communes pour équilibrer les droits et les devoirs des gens du voyage d'un côté et des communes de l'autre. C'est l'objet précisément de notre proposition de loi construite avec Annie Gennevard et un certain nombre de nos collègues parlementaires qui reprend quelques objectifs que je voudrais rappeler brièvement en conclusion. D'abord, je l'ai dit, faciliter l'accueil des gens du voyage en obligeant simplement les groupes de gens du voyage à s'annoncer avant une venue, c'est-à-dire à déclarer un grand passage et pas simplement à s'installer au dernier moment et en prévenant après être arrivé. Ensuite, notre proposition de loi vise à renforcer les sanctions pénales et leur application, notamment en doublant les peines prévues en cas d'occupation sans titre d'un terrain appartenant à autrui pour y installer son habitation en provoyant une majoration de cette peine d'amende au-delà de 36 heures d'occupation illégale et la saisie des véhicules concernés. Notre proposition de loi vise également à raccourcir et systématiser la mise en oeuvre de la procédure administrative d'éviction forcier en prévoyant que l'arrêté d'expulsion puisse s'appliquer non seulement sur la parcelle concernée mais également sur l'ensemble du territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale afin d'éviter la reconstitution d'un autre campement à faible distance en introduisant la notion de trouble à l'activité économique en supprimant le caractère suspensif du recours et en obligeant les préfets à mettre en demeure les occupants dans les 24 heures à compter de la saisine Notre proposition de loi vise également à préciser la responsabilité de l'Etat dans le bon déroulement des grands passages et des rassemblements Elle vise également à assurer que la tarification des aires d'accueil soit juste et équitable A cet égard je m'étonne que le groupe majoritaire qui avait adopté cet article en commission après que son oratrice ait fait part de son soutien au principe qu'il pose s'est déjugé quelques minutes plus tard en rejetant le texte ainsi élaboré par la commission des lois Enfin mes chers collègues pour conclure définitivement le Sénat ne s'est pas saisi de la proposition de loi Rimbourg-Leroux et a peu de chances de s'en saisir parce que votre proposition de loi n'améliore pas la situation et ne rééquilibre pas les droits et les devoirs Les élus locaux que représentent les sénateurs ne seront pas satisfaits par la proposition de loi Rimbourg-Leroux C'est la raison pour laquelle Annie Gennevard moi-même et un certain nombre de collègues avons déposé cette proposition de loi La liberté de circulation des uns s'arrête là où commence la propriété des autres Je vous remercie Merci Monsieur le député La parole est à Madame Sylvia Pinel ministre du logement Merci Monsieur le Président Juste quelques mots à l'issue de cette discussion générale pour revenir sur quelques points et pour répondre à mon collègue Rimbourg-Leroux nous ne retirerons pas notre texte parce que ce texte est d'utilité publique à vrai dire je n'ai pas bien reconnu la proposition de loi que Annie Gennevard et moi-même avons déposée dans la description qu'en avait fait Madame la Ministre Monsieur le député Rimbourg et nos collègues vous avez dit que notre proposition de loi n'était pas raisonnable mais est-il raisonnable que des collectivités publiques qui investissent chaque année des dizaines de milliers d'euros dans les réparations d'aires permanentes dans l'aménagement d'aires de grands passages n'est aucun moyen de lutter sur leur territoire contre des occupations illégales c'est-à-dire des privatisations d'espaces publics ou privés où est la raison ? vous avez dit que notre projet de loi était répressif excessif mais on touche là le fond du problème en réalité vous nous expliquez qu'il y a peu de sanctions et donc c'est bien la preuve qu'on ne peut pas sanctionner et donc on ne doit pas sanctionner non là vous caractérisez la politique pénale du gouvernement et de Madame Taubira la réalité la réalité c'est que nous parlons de délit c'est-à-dire de certains groupes du genre du voyage qui commettent une infraction qui s'appelle un délit c'est-à-dire nous parlons de groupes de gens du voyage qui sont délinquants la réponse pénale de la société du gouvernement face à des délits ne peut pas être l'impunité le rôle de la loi c'est de réaffirmer le caractère délictuel de ces occupations illégales et de donner au magistrat et moi je demande au gouvernement de donner comme instruction au parquet de poursuivre de poursuivre les occupations illégales ce que dans la plupart du temps le parquet ne fait pas et si la loi réaffirme le caractère délictuel de ces occupations illégales alors nous avancerons effectivement dans le sens d'une plus grande dissuasion et donc dans le sens d'un juste équilibre de la loi enfin vous avez décrit notre proposition de loi en la présentant de manière très déséquilibrée moi je retiens de la proposition de loi Rimbourg-Leroux du mois de juin des avancées en termes de droits nouveaux pour les gens du voyage de petites avancées pour les collectivités dont certaines ont été d'ailleurs piochées dans le catalogue des dispositions que ma première proposition de loi de septembre et la deuxième avec Annie Gennevar proposaient tant mieux mais concrètement votre proposition de loi de juin ne donnait pas de moyens techniques juridiques nouveaux aux maires pour lutter efficacement dans un délai raisonnable c'est-à-dire immédiat contre ces occupations illégales c'est tout l'intérêt de notre proposition de loi Monsieur le Président les bras m'en tombent notre proposition de loi serait dangereuse le danger consisterait surtout à ne rien faire à ne rien dire et à laisser les choses aller comme elles vont ce qui n'est pas acceptable vous célébrez la liberté de circulation des gens du voyage mais où serait l'absence de liberté dans le fait de demander au groupe de gens du voyage de déclarer leur venue avant d'arriver dans un département et dans une commune où serait l'absence de liberté dans le fait de pouvoir inscrire ses enfants dans plusieurs communes et de permettre une multiscolarisation où serait l'absence de liberté dans le fait d'uniformiser sur le territoire national les tarifs d'accès aux aires d'accueil des gens du voyage vous célébrez l'égalité je l'ai entendu dans votre discours mais où est l'égalité lorsque on admet et on constate les bras ballants que des centaines de groupes indélicats de gens du voyage commettent des délits commettent des délits qui ne sont pas sanctionnés on touche là le fond du problème et c'est peut-être d'ailleurs l'origine de vos propos qui étaient assez méprisants à notre égard et assez pour le moins excessif c'est que vous n'assumez pas votre responsabilité pénale dans le fait de ne pas poursuivre dans le fait de ne pas poursuivre ces délits commis par certains groupes de gens du voyage et tant que certains groupes de gens du voyage s'installent illégalement sur les terrains sans jamais rencontrer la sanction pénale évidemment c'est le sentiment d'impunité et évidemment on ne favorise pas on ne favorise pas le règlement du problème des campements illégaux vous célébrez la fraternité à l'égard des gens du voyage mais où est la fraternité à l'égard des collectivités publiques qui investissent chaque année des millions d'euros dans l'aménagement d'aires de grands passages ou d'aires de parvinantes et à qui vous ne donnez aucun moyen concret aucun moyen concret de lutter contre ces occupations illégales je pense que le gouvernement et la majorité qui le soutient se trouvent face à leurs responsabilités face à une façon de faire un peu angélique un peu naïve un peu laxiste à l'égard de certains groupes de gens du voyage qui ne respectent pas la loi pénale et qui dégradent largement le climat dans notre pays et qui exaspèrent nos concitoyens et si vous ne faites rien et si vous n'avez à l'égard de cette proposition de loi que le mépris que vous avez affiché dans vos discours Madame Astier et bien je pense que vous ne rendez pas service à notre pays et vous ne servez pas le bien commun Merci